Lorsque votre collection est complétée et prête à distribuer, le bouton Share, donc partager, vous offre plusieurs options de partage. Vous pouvez par exemple créer un code QR qui pourrait être imprimé et par exemple numérisé par les appareils de vos élèves. Vous pourriez partager sur Google Classroom ou encore sur Teams, sur Twitter. Vous pouvez également le partager sur plein d'autres plateformes dont Facebook par exemple. Vous pourriez également copier le lien et donc venir copier, coller le lien dans un courriel ou sur un site Internet ou autre. Vous avez aussi l'option d'exporter votre document en PDF. Bien sûr, les liens et les vidéos ne deviennent plus disponibles nécessairement. On ne peut pas visionner une vidéo sur un PDF, mais si c'est seulement des documents écrits que vous vouliez partager, ça pourrait être une belle option. Vous pouvez aussi utiliser la petite fonction Embed qui est la fonction Insérer du code. Et vous pourriez insérer ce code dans un site, par exemple un Google site. Ça vous permet ici des options pour de quelle façon vous voulez organiser votre contenu. Et voici un aperçu sur votre site Web. On verrait un aperçu similaire. On verrait l'aperçu de votre Wakelet qui serait directement dans le site Web. Donc, on n'aurait pas besoin d'aller naviguer sur le site de Wakelet pour le voir. Vous pouvez même jouer avec les dimensions. Il suffit ensuite de copier le code qui est ici ou de cliquer sur Copie pour tout le copier. Et de venir insérer ça dans votre Google site, dans Insérer du code pour pouvoir intégrer le contenu à un Google site. Donc, plusieurs façons. À noter que dans Google Classroom, vous avez la possibilité même de choisir. Ça va ouvrir dans Classroom et vous allez pouvoir choisir si vous voulez organiser un devoir, une annonce ou autre.